Sonia Dredi est à Washington. Une annonce qui agite le tout Washington. Elle a en effet été faite par le conseiller à la sécurité nationale sud-coréen à la Maison Blanche devant des reporters. Il a tout d'abord salué la campagne de pression maximale effectuée par Donald Trump. Puis il a annoncé que le leader de Pyongyang souhaitait rencontrer le président américain et que ce dernier avait accepté de le voir d'ici mai. Cela a été confirmé par la Maison Blanche. La porte-parole Sarah Sanders a confirmé l'information. Elle a dit que Trump avait en effet accepté et que l'endroit et le moment restés à déterminer. Elle a ajouté « Nous attendons la dénucléarisation de la Corée du Nord avec impatience ». Et elle a dit qu'en attendant, toutes les sanctions restaient en place et que la campagne de pression maximale continuait. Cette rencontre en tout cas serait historique. Elle est complètement inattendue. Après plus d'un an de grandes tensions entre les deux leaders, Trump avait promis l'été dernier le feu et la furie à la Corée du Nord. Et les États-Unis ont pressé l'ONU d'établir de nouvelles sanctions ces derniers mois contre Pyongyang. C'est surtout ça qui aurait fait plier Kim Jong-un selon certains experts. Ce dernier était visé par une série de sanctions imposées par le Conseil de sécurité des Nations Unies, des sanctions économiques mais aussi des sanctions américaines. Il y a quelques semaines, les États-Unis en ont ajouté de nouvelles. Et Donald Trump déclarait « Nous devons rester unis pour empêcher cette dictature brutale de menacer le monde de dévastation nucléaire ». Il y a donc un grand pas qui a été réalisé depuis. Et puis, on sait que la détente a notamment été amorcée lors des Jeux Olympiques en Corée du Sud. Il y a quelques jours, Trump disait que les premiers signes d'ouverture de la Corée du Nord étaient grâce à lui, ne cachaient pas sa satisfaction. Et les experts à Washington, même les plus sceptiques à l'égard du président américain, reconnaissent ses mérites sur ce dossier. Beaucoup disent que c'est complètement inattendu, mais que sa stratégie semble avoir fonctionné. Et on parle ici déjà d'une rencontre qui marquera l'histoire.